Pourriez-vous nous présenter l'instrument que vous avez dans les mains ? Alors, il y a des gens qui appellent Chacha. Il y a d'autres qui vous donnent plus de précision en disant que ça c'est le maframé. Le maframé c'est une canne à sucre, mais c'est les techniciens, c'est un maître de Chacha comme Titom Germani qui va vous dire que ça c'est le maframé. Tout le monde l'appelle le Chacha, donc c'est une bombe d'insecticide ou de lac ou je ne sais pas quoi, dans laquelle on met des grains. Alors moi je mets des graines de Touloman, mais je ne peux pas l'ouvrir parce que là l'entrée est condamnée. Mais c'est des graines comme des graines de réglisse, mais beaucoup plus grosses que les graines de réglisse, bien rondes et qui rebondissent et qui sont très solides. Et donc c'est ça. Ça dépend de quelle ambiance, comme sur le bâton de pluie, ça dépend de quelle ambiance tu veux faire passer. Et si on en a plusieurs, on peut faire toute une symphonie. Mais normalement, lui, il accompagne le Chacha, il accompagne la musique traditionnelle en général. Donc tu as les shakers chez d'autres, tu as les maracas chez d'autres, tu as les chachas ou les calbasses chez d'autres. Mais nous, c'est celui-là, il va avec le tiboua, avec le tambour. C'est obligé tout le temps. Alors ça peut être... Chao, Richard, Richard. Quand je te dis Chao, Richard, Richard, ça fait ça. Ça c'est Chao, Richard, Richard. Chao, Richard, Richard, Chao, Richard, Richard, Chao, Richard, Richard. Bon, ça dépend ce que tu veux faire. Par exemple, si elle te dit Ta-A-A-A-A-A-A-A-A... Ta-A-A-A-A-A-A-A-A-A... Ta-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A... Juste, tu entends Pap-A-A-A-A-A-A-A-A-A... Tu entends beaucoup de notes et je fais un peu de gestes. Donc c'est... Quand on veut durer, quand on veut dire qu'il faut ménager sa monture, c'est ça. Qui veut aller loin ménager ? C'est un peu un instrument de feignant. Surtout pendant le carnaval, tu dois jouer longtemps, mais tu dois trouver la technique. Donc c'est ça le chacha.